alors bonjour à tous donc aujourd'hui nous sommes le 10 février et j'avais envie de planter quelques herbes aromatiques dans des pots à laisser dans ma cuisine histoire d'avoir des herbes à portée de main quand je cuisine donc aujourd'hui je vais mettre de la ciboulette du basilic et du thym alors rien de compliqué comme mes petits pots sont pas mal percés en dessous je vais mettre des petits morceaux de pots cassés moi je garde je récupère toujours les pots cassés pour justement combler les trous au fond des pots histoire que la terre ne passe pas à travers ensuite j'ai pris du terreau spécial celui je vais mettre des petits morceaux de potée de main voilà je vais à peu près aux trois quarts alors le thym le basilic c'est des sachets que j'avais acheté chez AXION ils ne sont pas spécialement remplis à outrance j'avais déjà fait du teint l'année dernière avec les mêmes paquets ça avait bien marché d'ailleurs j'en ai encore j'en ai encore voilà je retrouve à peine de terre vraiment à peine et je pulvérise voilà c'est parti c'est parti voilà je voudrais les pulvériser tous les jours j'ai oublié de tasser un peu la terre on tasse je lui donne un petit coup et voilà il n'y a plus qu'à alors bonjour à tous aujourd'hui nous sommes le 11 février et je crois qu'il est grand temps de rempoter mes petits bébés donc voilà je vais vous montrer donc c'est c'est très facile à faire donc on récupère la branche moi je vais récupérer par exemple une ici et je vais la mettre dans un petit pot rempli d'eau pour qu'elle prenne racine une fois qu'elle aura pris racine je la replanterai en pleine terre donc là j'en ai une j'en ai deux là qui sont prêtes que j'avais mis dans l'eau et puis là on voit qu'il est bien temps de les rempoter puisqu'il y a une belle racine là et là donc je vais m'en faire quelques-uns parce que j'aimerais en faire j'aimerais les suspendre j'aimerais les mettre dans des dans des suspensions accrochées au plafond donc je vais en faire plusieurs et je vais en faire voilà et je vais m'occuper de rempoter celle-ci alors du coup pour replanter celle-ci j'ai mis au fond de la bille d'argile voilà ce que ça donne maintenant je vais mettre ma terre donc pour cette fois je prends j'ai du terreau universel donc je vais mettre du terreau universel donc je les ai fais C'est parti. C'est parti. Un petit peu d'arrosage. Et voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Bonjour à tous. Ce matin, je viens de planter quelques graines et j'avais envie de vous montrer comment je faisais. J'ai des mini serres qui se présentent comme ceci. Moi, je mets une petite étiquette dessus pour savoir ce que j'ai planté ainsi que la date. Donc, vous avez le petit dessus qui s'ouvre pour aérer. Avec, voilà, mes plantations ici. Donc, c'est des mini serres que j'avais trouvé il y a dix ans chez Lidl. Donc, vous pouvez, c'est électrique. Vous pouvez les faire chauffer. Ça chauffe à peine en dessous. Pour faire pousser la graine. Moi, je n'utilise jamais la prise. Je les mets dans la journée. Quand il y a du soleil, je les mets sur le balcon, au soleil. Et je les rentre le soir. Donc, j'ai fait des monnaies du pape. J'ai fait des œillets d'Inde. J'ai fait, j'ai planté six capucines, six graines de capucine. Et onze pieds, onze graines de concombre. Oui, onze, ça fait peut-être beaucoup. En sachant que sur les onze graines, eh bien, j'ai espoir d'en récolter au moins un pied. Si tout sort, eh bien, tant mieux. Moi, je les donne. J'ai toujours plaisir à offrir mes petites plantations. Et c'est la période que je préfère dans le jardinage. C'est cette période de là où on sème les petites graines. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 17 mars. Et je vais clôturer cette vidéo ici. Et je voulais vous montrer, donc, ce qui était devenu les petites plantations que je vous ai montrées en début de vidéo. Donc, voilà la ciboulette. Le thym. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a suffisamment pour avoir quelques pieds. Le basilic, qui est vraiment, qui est vraiment très beau. Qui a vraiment bien donné. Donc là, je vais le laisser grandir encore un peu. Et après, je prendrai pied par pied. Je viendrai les mettre dans des petits pots. Ça, c'est la deuxième plantation que j'ai faite quelques semaines après les premières plantations. Donc, deux thym. Donc, on en voit un qui sort ici. Un ici. Là aussi. Et ça, c'est donc le thym que j'avais planté l'année dernière. Voilà, j'en avais fait deux pots. Et je viens de voir, sous mon pot, Je ne sais pas si vous allez le voir. Non, que les racines sortent. Donc, à partir du moment où on voit les racines sortir, c'est qu'il est temps de rempoter. Ce qui permettra d'étoffer le pied. Parce que je trouve qu'il n'est pas... Qu'il ne prend pas assez d'ampleur. Donc, je vais les mettre chacun dans un pot beaucoup... Enfin, plus large. Pour qu'ils reprennent de la vigueur. Voilà. Donc, on est passé de ça, le thym, à ça, pour en arriver à ça. Voilà. Et bien, je vous laisse pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501